Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a le débat ce vendredi à 20h, le débat Star Wars 8. Je l'avais annoncé il y a quelques jours, mais je crois que je fais bien de vous le rappeler, sinon vous allez oublier. Pour ceux qui ne savent pas, les personnes sont déjà choisies pour débattre. Donc vous, vous aurez simplement à suivre en live le débat et réagir dans le chat. Et moi, si je trouve que vos interventions sont intéressantes, je vous retranscrirai votre message en live et on pourra débattre sur le sujet que vous aurez lancé. Voilà, mais sinon il sera cadré dans tous les cas de toute manière. Bref, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon troisième visionnage de Star Wars 8. Alors je sais qu'Ichni parle encore de Star Wars 8, mais j'ai envie d'en parler, alors j'en parle. Je vous parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, je fais beaucoup de face micro, caméra et rien d'autre. Mais en même temps, j'en ai besoin et on n'aura pas toujours l'occasion de parler de Star Wars 8. Star Wars 8 ne sort qu'une fois, donc j'en profite. Voilà, et puis surtout que ce troisième visionnage, un peu comme tous mes autres troisième visionnages, que ce soit Star Wars 7 ou Rogue One, ça a toujours été le meilleur. Là, j'ai reçu une tonne d'émotions, plein de choses se sont passées, c'était assez incroyable. D'autant plus que j'ai été le voir avec mes parents. J'ai vu les Star Wars, enfin revu les Star Wars avec mes parents en fin d'année. Et samedi dernier, on a vu Star Wars 7 et le soir même, on a été voir Star Wars 8 au cinéma. Je leur disais, vous avez de la chance, vous, vous allez attendre une demi-journée pour voir la suite. Nous, on a attendu deux ans, quoi. Donc bon, ça les amusait un peu, mais ils se sont quand même prêtés au jeu de faire un petit peu des théories, mais d'eux-mêmes, ce qui m'a surpris, donc c'était plutôt cool. Donc on a été le voir. Et en fait, j'ai reçu une putain de leçon d'humilité. Le fait d'aller voir un film qui a fait autant polémique et qui est autant une religion pour certains, avec des personnes qui ont découvert ou plutôt redécouvert Star Wars, parce que bon, ils connaissaient déjà quand même de bien avant, mais ils ne les avaient pas vus en entier, ils ne s'y étaient pas intéressés plus que ça. Là, le fait de les avoir vus plutôt récemment et là, du coup, d'avoir vu le 7 et le 8 d'un coup comme ça, ils ne sont pas dans l'engrenage, vous voyez, de tous les débats, de tous les... Oh là là, Star Wars, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, vous voyez. Et en fait, pourquoi ça a été une putain de leçon ? C'est tout simplement parce qu'ils m'ont parlé du film avec leur ressenti... Un ressenti subjectif, quoi, comment dire, sans se fier, sans se rattraper à d'autres choses ici et là, vous voyez. Et en fait, ça me fait penser tout simplement à moi la première fois quand je vous ai donné mon avis sur Star Wars 7, quand j'ai fait mon coup de gueule. Je suppose, après à vous de me le dire, que je n'ai pas changé vraiment depuis deux ans. C'est-à-dire que je vous donne toujours autant mon ressenti et je ne suis pas dans la critique à chercher la petite bête. Si jamais j'ai changé, vous pouvez me le dire, au contraire. Mais c'est justement ça la leçon d'humilité. C'est-à-dire que malgré le fait que je n'ai quand même pas trop changé, je me surprends quand même quelques fois à répondre un peu trop aux critiques, à prendre un peu trop part et à essayer quand même parfois de, pas d'endoctriner, mais de pousser l'autre à penser autrement. À dire, mais non, 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 mais attends, mais je ne comprends pas pourquoi tu penses comme ça. Ça, ça me paraît logique que c'est ça. Vous voyez, quand je réponds aux commentaires, je réponds un peu de manière comme ça. Et ça, ce n'est pas bon, c'est mauvais. Si quelqu'un a pensé différemment, il a pensé différemment. Tout ce qu'on a à dire, c'est, écoute, moi j'ai aimé, tu n'as pas aimé, tant pis, ce n'est pas grave. Par contre, tu n'as pas aimé, ok, mais parle en ton nom. Ne dis pas, Star Wars est détruit, il n'y a plus de mythe, ils nous ont pissé à la gueule. Non, c'est, le mythe est détruit, ils nous ont pissé à la gueule, pour moi. Le pour moi est super important. C'est super important de parler en votre nom. Et moi, j'ai toujours dit, voilà, à chaque fois que je donne mon avis, alors, je dis à chaque fois, mais ça peut m'arriver de ne pas l'avoir dit, mais je fais souvent très attention à chaque mot que j'emploie. Et à chaque fois que j'ai pu dire quelque chose sur Star Wars, vous pourrez le noter en vidéo, la plupart du temps, je dis, selon moi, et je dis le reste. Alors, je dis quelque chose et je dis, mais ça, c'est pour moi, c'est moi qui le pense comme ça, c'est subjectif. Vous voyez, j'ai souvent fait attention de dire ce que je dis là, ne le prenais pas comme une vérité absolue. C'est simplement mon avis. Et en fait, j'ai essayé des fois de lancer mes parents sur des questions qui ont fait un petit peu polémique, notamment, je ne sais pas, par exemple, Leïa dans l'espace. Et ils m'ont répondu tout simplement en disant que, ben, ils voyaient cette scène. Et d'ailleurs, ça m'a fait carrément penser aux commentaires de Rian Johnson. Parce qu'ils m'ont dit, oui, alors, ben, elle n'avait pas vraiment d'autres moyens de s'en sortir. Donc, je retiens surtout à un mot que mon père a cité, c'est l'apnée, comme si elle était en apnée et qu'elle essayait de se tirer de ce vide-là de l'espace, de se tirer de l'eau, de remonter à la surface, quoi. C'était une belle image et qui, en même temps, renvoie à ce qu'avait dit Rian Johnson. Ce qu'il disait, c'est un peu comme vous êtes... Quand vous êtes sur le point de mourir, vous pouvez avoir accès à une force herculéenne où vous pouvez vous tirer d'affaires de manière naturelle. Enfin, le corps réagit de manière instinctivement, quoi. Et c'est vraiment ça, quoi. Et mes parents l'ont vraiment ressenti comme ça, sans que je les influence en quoi que ce soit. Et ils ne m'ont pas dit, ouais, je ne sais pas, on dirait Superman ou on dirait machin. Non, non, ça ne les a même pas choqués. Et il n'y a vraiment rien qui les a choqués. Et même, d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, par contre. Mais choqué en bien. Et c'est là où je vous dis que c'est la leçon d'humilité, mais de plein fouet. Alors, personnellement, encore une fois, vous voyez, j'ai dit personnellement, j'ai toujours dit que, pour moi, l'humour ne me dérangeait pas dans ce film-là. Mais mes parents ont été encore plus loin. Et ils étaient d'accord tous les deux, sans que je leur dise quoi que ce soit. Encore une fois, et c'est ça qui est super drôle. C'est qu'ils m'ont sorti tous les deux, il n'y avait pas assez d'humour dans ce Star Wars 8. Enfin, quand ils m'ont dit, il n'y en a pas assez, ce n'était pas vraiment une critique. Parce qu'au contraire, après, ils ont un peu argumenté. Et ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé bien placé. Mais que, du coup, le manque de trop d'humour a fait que le film avait une réelle tension. On était souvent tendus et que le film était pesant. C'était vraiment important ce qui se passait, qu'il se passait beaucoup de choses. Et c'était parfois difficile de subir un petit peu tout ce qu'on nous donnait. Ils étaient d'accord aussi sur le fait que c'était un film à revoir deux fois. Et c'est drôle, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on entend, oui, Star Wars est marvélisé, il y a trop de blagues, tout ça. C'est super marrant. Quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, mais putain, vous allez à l'encontre de tout ce que j'entends. Parce qu'en fait, ils me disaient que dans les autres Star Wars, ils trouvaient le ton un peu plus léger. Qu'il y avait toujours un petit peu d'humour et que c'était moins en tension. Alors que là, ils m'ont sorti aussi un mot, c'est que le film est plus humain, qu'on se sent beaucoup plus impliqué. Après ces sorties de leur bouche, je les ai influencés en rien du tout. Malgré que, moi, je leur ai dit que le film était sujet à des polémiques monstrueuses, qu'il y en avait carrément qui avaient fait des pétitions contre le film, tout ça. Et mes parents, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais pourquoi ? Ils ont dit, d'accord, comme dans chaque film, il y a des défauts, mais ça n'en reste pas moins un très bon film. On dit ça tel quel. Alors après, oui, vous allez me dire, mais oui, mais bon, tes parents, c'est comme tout le monde, ils ont un avis subjectif, ils l'ont trouvé bon comme ils auraient pu ne pas le trouver bon. Ouais, je suis d'accord. Mais là où ils ont extrêmement raison, c'est que c'est dans la suite, dans ce qu'ils m'ont dit, à savoir que, ben, un Star Wars, ça ne se fait pas comme ça, putain. Et il y a un réalisateur derrière, il y a des choses. Et quand je leur dis toutes les critiques qu'il y a, ils me disent, mais attends, mais il y a quand même quelqu'un, il y a toute une équipe qui bosse derrière, et ils n'ont qu'à proposer leur propre scénario s'ils ne sont pas contents, et tout ça. Et c'est vrai qu'ils enchaînaient comme ça sans que je leur aurais dit quoi que ce soit, quoi. En disant, enfin, voilà, moi, ça me fait dire, mais on est qui pour juger ? Mais en même temps, ça, je l'ai toujours compris. C'est juste que ça fait du bien de se le faire rappeler. Malgré que ça, vous le remarquez à travers mes vidéos, quand je fais une critique de film, d'ailleurs, j'ai toujours dit, ce n'est pas une critique que je fais. Je ne fais pas de critique. J'ai dit mon ressenti. J'ai dit ce que moi, j'ai pensé du film, de mon expérience, de mes émotions, de mes ressentis. Et à aucun moment, j'ai dit, mais ce réalisateur-là, mais qu'est-ce qu'il a foutu ? Moi, je n'aurais pas aimé que ça se passe comme ça. C'est dégueulasse. Ça, c'est... Vous voyez ? Attention. Par contre, je suis d'accord qu'on peut ne pas être d'accord avec ce qui est proposé. Seulement, voilà, il faut bien se rendre compte que ce qu'on a sous les yeux, c'est la réalité de l'auteur qui l'a composé, qui l'a fait, qui l'a réalisé, quoi. Et on n'y peut rien. Et je trouve qu'on va trop chercher les petites bêtes. Et du coup, ça nous sort du film, ça nous sort de notre expérience. Et puis, on a tellement l'habitude de se dire, « Ah, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de se faire fister, là ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire marcher sur les pieds ? » Et du coup, cette vision-là, ces questions qu'on se pose, mais ça nous sort complètement de l'expérience qu'on peut avoir du film. On est trop sur le qui-vive, on est trop sur la défensive maintenant. Et on ne profite plus, tout simplement, du film. On ne profite plus. On voit le film comme... On regarde le film en même temps, on regarde le passé. On regarde le film en se disant, « Ah bah tiens, il y a eu tel réalisateur qui a fait celui-là, et avant, c'était tel réalisateur, donc l'autre, il a voulu lui mettre une quenelle. On ne regarde pas un film comme ça ? On regarde un film en regardant un film avec ses yeux ? » Je ne sais pas. Et puis, moi, ça me paraît tellement logique. Après, comme je l'ai dit, je sais qu'on peut ne pas être d'accord et qu'on peut contester certaines choses. D'ailleurs, il y a une chose. Il y a une chose que vraiment, je ne suis pas d'accord, mais je peux totalement comprendre qu'on puisse ne pas avoir aimé ça dans Star Wars 8. C'est notamment le traitement de Luke. Se dire que Luke, il a toujours cru, il n'a jamais abandonné, il a toujours cru que son père, il pouvait le ramener du côté lumineux. Et le fait qu'on puisse se dire, « Ah bah là, il abandonne, là, il s'est exilé, tout ça, il a fait le lâche. » Je peux comprendre. Je ne partage pas. Mais c'est une critique qui est louable. Cependant, je vais vous le dire, mais il y en a d'autres qui le disent très bien. Personnellement, en plus, le film n'est vraiment axé que sur ça, l'échec. L'échec qui nous apprend des choses. J'ai entendu des critiques vraiment super intéressantes sur Internet, dont une, alors je ne sais plus quelle chaîne, mais un qui disait, comme quoi, dans l'obscurité, il y a toujours un peu de lumière. À savoir, chez Kylo Ren, il est obscur, mais ils essaient toujours de déceler un peu de lumière en lui. Et même lui, on ressent l'attrait de la lumière. Alors pourquoi, dans un être lumineux, il ne pourrait pas y avoir un peu d'obscur ? Et lui-même le dit, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que lui, tout simplement, c'est un humain. Et c'est possible qu'il rate, qu'il échoue, tout simplement. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il échoue, mais que pendant une fraction de seconde. Oui, après, je sais, une fois qu'il a échoué, il a voulu s'exiler et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il a vu toute la réaction en chaîne que ça a engendré. Et il s'en est voulu. Il s'est dit, moi, moi qui ai pu faire ça ? Parce qu'en plus, il avait le poids sur ses épaules de tout ce qu'il avait accompli avant. Imaginez-vous à sa place. Imaginez-vous deux secondes à sa place. Là, la pression qu'il subit. Il a voulu s'exiler, s'émanciper de tout ça et dire, non mais, c'est plus la peine. Si je continue à essayer d'arranger les choses, je risque de ne faire que de les empirer. Alors, je vais me retirer. Voilà sa manière de penser. Et je pense qu'elle est compréhensible. Voilà. Je défends mon point de vue, mais je ne vous pousse pas à penser forcément autrement. Voilà. Je voulais vous parler de mon troisième visionnage. Je ne veux vraiment pas faire long pour cette fois. Qu'est-ce que je peux avoir oublié ? Non, enfin, de vous dire que cette troisième fois, ça a été, encore une fois, le troisième visionnage, le meilleur. Le meilleur visionnage pour moi, j'ai ressenti tellement de choses. Et putain que ce film est génial. Et ça m'attrise en fait que certains ne soient trop pas fermés d'esprit, comme j'ai pu le dire quelques fois. Mais que certains font trop attention aux petites bêtes, soient trop sur la défensive, regardent un peu trop autour du film au lieu de regarder le film. De regarder ce qu'il a à proposer, de voir un peu tout ce que le film a à leur transmettre, tout simplement. C'est dommage. C'est dommage. En tout cas, je sais qu'à l'avenir, je vais vraiment retenir cette leçon-là. Une leçon donnée par ses parents, quoi de mieux. Mais bon, une leçon que je connaissais, que j'avais à l'esprit, mais qu'on a tendance à oublier. Et regardez, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de vous dire que parfois, ça m'arrive aussi d'être un peu obscur. Ça m'arrive aussi d'aller dans l'échec. Ça m'arrive aussi de répondre à des gens qui parfois même argumentent bien. Mais je suis tellement en désaccord et je trouve tellement qu'ils descendent le film de manière parfois trop dure que ça peut m'arriver aussi de répondre mal. Ça m'est arrivé aussi. Alors, jamais en insultant. Je n'ai jamais été insultant, mais d'être un petit peu, voilà, un peu piquant. Ça m'est arrivé. Mais, voilà, j'avoue que je peux échouer. Mais en même temps, cet échec-là, le fait de s'en rendre compte, c'est mon meilleur des maîtres au final. Parce que c'est comme ça que j'apprends et que je continue à être, à évoluer et à être moi-même. Et du coup, à me recentrer sur des discussions un peu plus saines. Et à dire, écoute, bon, je vois que tu es en désaccord, que tu n'as pas aimé, mais écoute, je ne peux rien pour toi. Je peux défendre le film si tu veux, te dire ma vision des choses, mais voilà, on ne pourra pas aller plus loin. Et c'est vrai que, eh bien, toutes ces discussions qui vont parfois un peu trop loin, tous ces débats qui vont parfois même trop loin, toutes ces critiques qui vont trop loin et qui vont chercher la petite bête, au final, c'est plutôt mauvais. Ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ça sert de dire son avis, je suis d'accord, mais d'essayer de l'imposer, ce n'est pas bon. On a le droit, on est sur YouTube, une plateforme où on peut vraiment s'exprimer comme on veut, dire son ressenti, mais ça doit s'arrêter là. Je le sais, je l'ai toujours su et je l'ai toujours fait comme ça depuis les deux ans sur ma chaîne. À aucun moment, je n'ai voulu imposer quoi que ce soit, mais c'est toujours bon de se le faire rappeler. Voilà, allez, je m'arrête là, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.